Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui on va parler du dernier classement de l'année. Énorme changement sur le classement du 10-93. On va parler aussi de cette tentative de carottes magnifiques. Comme d'habitude, Lilith veut l'argent. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, les infos. Bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, je vous le disais, Lilith a tenté une petite manœuvre de carottage. Ça fait plaisir, vous l'avez peut-être vu passer, cette modification au niveau des camps barbares. Limiter avec un cooldown le nombre de camps barbares qu'on peut faire par session de 24 heures. Et face à la gronde générale, on a reçu un petit mail qu'ils ne se sont même pas donnés. Il faut savoir qu'ils avaient mis donc une limite, comme je vous le disais, sur les camps barbares avec la mise à jour Winter's Tale, la 1.077. Eh bien, ils disent que face aux remontées des joueurs, ils l'ont tout simplement enlevée. Ou du moins, qu'elle a été enlevée le 15 décembre à 4h UTC plus 0, donc 4h du matin UTC. Ils ont fait un rollback et il n'y a plus de limite. Ils nous disent aussi qu'ils avaient fait ça pour être équilibrés, pour être gentils avec les freeplayers et que tout le monde puisse en profiter et le faire. Bon, on le sait, c'était une carotte. Le but était juste de limiter le nombre de rewards qu'on pouvait avoir gratuitement, quotidiennement. Dans les faits, n'oubliez pas, l'histoire nous a prouvé que quand Lilith fait un rollback, qui est encore très récemment regardé, quand Lilith nous a fait un rollback sur le nouveau système de craft. Ils avaient tenté d'ajouter un niveau 55 sur les items de craft et ils ont fait machine arrière pour faire quoi ? Pour nous mettre un nouveau système iconique bien plus carotteux, bien plus dur que ce qu'ils avaient mis d'abord avec les nouveaux items niveau 55. Donc en fait, quand ils font un rollback comme ça, ça leur laisse juste plus de temps pour se dire, bon, comment leur faire croire qu'on va leur mettre une méga carotte, mais en leur faisant croire qu'on les écoute ? C'est ça leur objectif. Donc méfiez-vous, à mon avis, cette limitation avec les barbares va revenir quand elle sort par la porte, elle revient par la fenêtre. Donc il va falloir être très, très vigilant. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà testé l'iconique, essayez d'éveiller les items à des niveaux supérieurs, et bien vous avez vu, c'est quand même très, très chaud. Iconique disponible de niveau 2, iconique disponible de niveau 1, ça va quand même être tendu de monter. J'ai pas envie de claquer autant, franchement. Des plans pour monter sur des niveaux iconiques qui coûtent un bras au final. Bref, les amis, soyez vigilants. Passons à présent à ce nouveau classement du 10-93, cet énormissime classement. Sachant qu'en plus, vous êtes nombreux à me demander où migrer, comment aller sur les meilleurs royaumes en migration. Et bien c'est très simple, déjà, il faut se baser sur le classement du 10-93. Regardez, c'est celui de décembre, il est tombé il y a quelques jours à peine, il y a une semaine. N'exagérons pas, quelques jours, une semaine, 2128 royaumes classés, ça stagne. On n'en rajoute pas beaucoup, mais il faut dire, il y en a peu qui méritent d'être ajoutés. Au niveau des serveurs, la moyenne, les 2 et 2, 11,996 milliards, ça a bien baissé. Le royaume le plus bas est lui à 1,661 milliards. Le royaume le plus haut, et c'est là qu'il y a une grosse claque, 26,8 milliards pour le royaume le plus haut. Une chute pharaonique, c'est normal, il y a eu du gros KVK. Et qui est le royaume le plus puissant ? Et ça va être peut-être la première fois, depuis que ce classement existe, qu'on en est avec cette configuration-là, vous allez le voir. Le 1960 est le royaume le plus puissant actuellement. Suivi du 13,65, du 18,46, du 10,93 et du 24,89. 26,8 milliards, 26,049, 25,977, 25,563 et 24,932. Autant dire pratiquement tout le monde au-dessus des 25 milliards. Et pourquoi c'est historique ce classement pour cette fin d'année 2023 ? Regardez, si je classe par KP, le premier en puissance est également le premier en killpoint. Le deuxième en puissance est également le deuxième en killpoint. C'est la première fois que nous avons le premier et le deuxième en puissance, qui sont les premiers et les deuxièmes en killpoint. Ce n'était jamais arrivé depuis la création de ce classement. Ce classement existe depuis quelques années, il n'est pas publié depuis très longtemps, mais il existe depuis bien plus longtemps qu'il n'est publié. Bref, gros, gros retour des deux plus gros royaumes, le 1960 et le 13,65. Et regardez, et c'est là aussi que c'est intéressant, les cinq premiers en puissance sont également les cinq premiers en killpoint. Juste l'ordre change. 1, 2 ne bouge pas. 24,89 passe troisième alors qu'il est cinquième en puissance. Le 10,93 pour le deuxième mois consécutif ne bouge pas. Quatrième en puissance, quatrième en killpoint. Juste une inversion entre le 24,89 et le 18,46. Et on voit la remontée. Évidemment, des One V du 10,34 qui remontent de la onzième place en puissance à la sixième place en killpoint. Et toujours une petite mention spéciale pour certains royaumes. Le 11,88, 65e en puissance. Et il arrive comme un voleur dans le top 10 en killpoint. Putain, on en a d'autres. On a le 26,05 aussi de Shisgul. Bref, certains royaumes qui ne sont pas oufissimes en puissance sont très forts en killpoint. Bon, on pourrait parler du 12,54. Mais il y a beaucoup de poids mort maintenant sur le 12,54. Du joueur qui ont arrêté. Mais qui compte quand même dans ce classement. Mais le plus gros jump est selon moi celui du 19,21 qui est 161 en puissance. Et qui se retrouve dans le top 30 des killpoints. Voilà pour les royaumes A. Si je devais vous conseiller un royaume A. Vous vous dites tiens, je me migrerais bien sur un royaume A. Je me migrerais bien. C'est en axe, c'est du Kevin dans le texte. Je migrerais bien sur un royaume A. Eh bien, écoutez, on a quelques royaumes intéressants. Il faut faire attention à les faux amis comme le 13,07. Je vous le déconseille tout de même. Le 15,25 peut être une bonne alternative. Un royaume intéressant. On a également, comme je vous le disais, le 18,18 ou le 19,21 qui sont des royaumes intéressants. Le 29,34 également. Un royaume très jeune. C'est le plus jeune d'ailleurs dans le haut de ce classement. C'est le plus jeune dans le haut de ce classement. Le 29,39. Des royaumes intéressants comme celui-là. Servez-vous de ce classement-là pour trouver le royaume qui vous convient. Et regardez ceux qui font vraiment des jumps. On en a qui sont très bien classés. Le 1429, par exemple, qui fait un jump de la 410e place au top 50 en killpoint. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sur ces royaumes-là. Après, si vous êtes un gros hardcore gamer, évidemment, il faut viser le top 10 en killpoint. C'est là qu'on a les royaumes les plus oufs. Avec, bon, le 1960 et le 13,65 sont peut-être inatteignables. Mais le 24,89, le 10,93 est très exigeant en statistique également. Après, il y en a d'autres. Le 16,71 peut être intéressant. Le 10,75 ou le 11,75. Le 11,88. Le 23,77. Ces royaumes-là sont aussi très intéressants. On passe à présent au site B. Là, si vous n'êtes pas dans une optique d'être, de vouer votre life à ROC, un site B peut être une excellente alternative. Regardez. Les puissances, ça commence au 533e. C'est-à-dire, les 532e sont du rang A. À partir du 533e, on passe en rang B. 13,895,000, autant dire pratiquement 13,900,000 en killpoint. Il est éclaté. Donc, n'allez surtout pas sur le 13,82. Parce que, regardez. Si je refais le classement juste au killpoint, ça change tout. Le premier est le 806e. 521 millions de killpoint. Très, très puissant. Non, milliards de killpoint. En puissance, il n'est qu'à 12,579 milliards. Le 19,81 est souvent en tête de ce classement des sites B. C'est vraiment un très bon royaume si vous visez un site B. Visez celui-là. Le 15,92. Le 23,38. Ces trois royaumes-là, franchement, c'est du lourd. Jusqu'au 17,87. On est sur du solide si vous voulez un site B. Si moi, je devais aller sur un site B, je miserais l'un des trois premiers. Peut-être le 15,92, car il est encore plus ancien que le 19,81. Ouais, non, il est plus récent, en fait. Je dis une bêtise. Peut-être le 19,81 ou le 23,38, parce que c'est des royaumes plus jeunes. Voir le 26,38, qui est pas mal du tout et qui est bien classé. Ces royaumes-là, des bons sites B. Vraiment, si vous voulez un bon ratio entre le combat, ne pas être trop coulé par les baleines et pouvoir être un bon soutien lorsqu'il y a des KVK sur lesquels vous êtes associé à un seed A, un gros impérium ou un petit impérium, c'est des très bons royaumes. Après, on passe au ce qu'on appelle les brackets C et D, donc les seeds C et D. Et là, c'est des royaumes où on peut avoir des phases de combat dans les KVK, mais des KVK moins intenses puisqu'ils ont des downtime, ces royaumes-là. Ça peut être plus sympa puisque vous pouvez être sûr d'être là pendant les phases de combat, mais c'est moins intense, moins exigeant en termes de stats et peut-être plus intéressant en termes de rewards. Moi-même, je suis sur un seed D et franchement, en termes de rewards, on se régale à tous les events. On prend des sculptures en or, je me classe, c'est très bien pour se refaire sur le long terme. C'est moins bien, mais sur une période contrôlée, ça permet réellement de se refaire un compte au max. Donc, dans les seeds C, ça peut être une bonne idée de migrer sur un seed C quand vous êtes sur un D ou si vous êtes sur un B et que ça se passe mal. Un très bon seed, il y a des très bons seed qui éclatent des petits A, des gros B et qui éclatent pas mal de C, des C coréens qui ne rigolent pas du tout. Franchement, ça peut être très solide. Regardons, ça commence au 1065ème avec le 29.07 qui est à 117 milliards de killpoints. Autant dire tout naze. Regardons le classement, si on fait au killpoint, là on arrive déjà à 366 milliards. C'est déjà beaucoup plus solide pour seulement 10 milliards, même pas 10 milliards de puissance. Rappelez-vous, si je reclasse par puissance, 11 milliards 6. Donc, par killpoint, on est vraiment sur un royaume qui a beaucoup moins de puissance. Là, c'est de la régalade, ce royaume-là. Le 1433, royaume ancien, pas mal d'anciens commandants. Franchement, le 1433, le 1777 et le 1457, des royaumes où vous pouvez aller sereinement. On a toujours le 2450, le 1368 et le 1689 qui sont très bien aussi. Mais attention, pour aller sur ce genre de royaume, il va falloir réussir, non pas avoir des bonnes stats, mais à se faire accepter. Ces royaumes sont très frileux à faire rentrer des nouveaux joueurs et surtout si vous avez un gros compte. Puisque évidemment, les events étant sous contrôle et en général sans baleine, comme sur mon royaume, tout est établi. Tous les classements sont préfets. Certes, on se met bien sur les events, mais on contrôle qui vient pour justement pas que ce soit le bordel et se faire voler sur les events. Donc, très dur de rentrer, mais avec une bonne négociation, vous devriez réussir à rentrer. Contrairement au royaume mort où on n'arrive pas à rentrer puisque tout est bloqué volontairement. En parlant de royaume mort, on arrive donc sur le bracket D. Et là, sur le bracket D, regardez un petit peu cette stat qui est le premier royaume en puissance du bracket D. Je vous le remets, c'est le 12-32, 9,6 milliards pour seulement 169 milliards de killpoints. Mais regardez, si on classe au killpoint, je vous remets, c'est le 14-74. Mon royaume est le premier des brackets D, suivi d'un énormissime royaume. Regardez ce rassaut de puissance. 1930e en puissance, presque dans les 200 derniers en puissance, 7,3, 299. 7,3, donc milliards de puissance pour 401 milliards de killpoints le 10-21. Franchement, si je ne connaissais pas les conditions, je vous dirais que le meilleur des royaumes entre B, C ou D à aller, là, c'est le 14-74 et le 10-21. Mais, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ce n'est pas le cas avant on finit avec ce classement. Donc, si je vous conseille des royaumes sur le B, 1981, 15-92, 23-38, avec une petite préférence pour le 23-38. Ensuite, sur le C, moi, j'irais peut-être sur le 24-50, qui reste un très bon royaume normalement, mais le 14-33, le 17-77 et le 14-57 aussi. Après, vous pouvez viser des A. L'assurance, en visant un B, c'est que ce ne sera pas un royaume qui sera vraiment mort. Parce que là, si on s'en fie à ces stats-là, on peut se dire, tiens, si je veux un bon D qui fait du fight, je vais sur le 14-74. Mais, regardez la réalité du 14-74, qui est mon royaume. C'est un excellent royaume, il n'y a pas de doute, mais en KVK, on ne s'inscrit jamais sur les KVK. Normal, parce que c'est un royaume fantôme. Si vous regardez le dernier inscription, on n'est pas inscrit. On n'a inscrit qu'automatiquement, donc sans le vouloir, tous les deux mois et demi. Donc, il faut attendre deux mois et demi pour un KVK. Et en plus, si on va sur le temple perdu pour voir les conditions pour rentrer sur le royaume, eh bien, il faut tout simplement, sur l'immigration, il faut tout simplement 25 millions de puissances pour rentrer. Donc, si vous avez plus maximum, si vous avez plus, vous ne pouvez pas rentrer. Les immigrations spéciales, il y en a parfois, on n'accepte personne. C'est très simple, personne n'est accepté. Donc, à moins d'arriver avec moins de 25 millions et de faire une poussée de puissance ouf, vous n'arriverez pas à gagner des events. Parce que si on va sur le classement, vous allez le voir, on va le trouver, le classement de puissance, il reste pas mal de gros joueurs. Alors, il n'y a qu'une seule grosse alliance. 8 milliards, 8, presque 9 milliards. L'ENV est grosse, modérément. Les puissances individuelles, il y a pas mal de très gros comptes encore. 137 millions, 112 millions, 108 millions, 106 millions, 101 millions. Bref, au-dessus de 100 millions, il y en a quand même presque une dizaine. Il y en a exactement 7 au-dessus de 100 millions. Donc, franchement, même avec mes 80 millions, je ne suis que 35e. Ça reste un très gros royaume, mais c'est un royaume fantôme. Pas vraiment mort, puisque les events sont disputés. Mais les places sont déjà pré-attribuées. Donc, aucune chance que vous soyez accepté sur le royaume. Mais si vous venez avec moins de 25 millions, que vous montez en puissance sur 50 millions, par exemple 60, vous essayez de voler des events, eh bien, tout simplement, vous allez être zéro. On va simplement vous zéro, vous voyez. On vous mettra un marqueur dessus, et après, on vous roulera dessus. Donc, vous avez tout à y perdre, à venir sur un royaume mort ou fantôme, sans avoir négocié votre arrivée avant. Déjà, si vous rentrez, c'est un miracle. Et après, une fois dedans, vous risquez vraiment gros de vous faire rouler dessus sur votre compte et tout perdre. Ça serait quand même dommage. Donc, avant de rejoindre un royaume, quel que soit le seed, B ou C, principalement, parce qu'en A, c'est un peu différent, discutez bien avec le lead de ne pas arriver comme un mercenaire. Sinon, vous allez surtout regretter d'être allé sur ces royaumes-là. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501